On nous demande de remplir ce tableau qui est ici avec des nombres entiers pour écrire 0,25 de trois manières différentes. On a un tableau avec deux colonnes, ici la colonne des dixièmes et la colonne des centièmes. Pour commencer, je pense que le plus simple, c'est de lire l'écriture décimale du nombre 0,25. Et là, on voit que le 2 qui est ici, c'est le chiffre des dixièmes, oui c'est ça, et donc on a deux dixièmes. Je vais mettre un 2 ici, et puis le chiffre 5 qui est là, c'est le chiffre des centièmes, donc je vais mettre ici 5 centièmes, puisqu'on a 5 centièmes. Voilà, ça c'est le regroupement qu'on peut faire en lisant directement l'écriture décimale, mais on peut aussi s'amuser à regrouper les choses différemment. Par exemple, on va regarder ce qui se passe ici, et on ne met qu'un dixième. Donc, si on n'a qu'un dixième, on en a deux en fait, dans le nom il y en a deux, donc si on n'en met qu'un ici, ça veut dire qu'il y a un deuxième dixième qu'il faut basculer dans la colonne des centièmes. Alors, un dixième, c'est dix centièmes, donc dix centièmes. On va avoir dix centièmes qu'il faudra ajouter aux cinq qui sont déjà là, donc en tout on aura quinze centièmes. Alors ça, vous pouvez le vérifier par vous-même, quand vous faites un dixième plus quinze centièmes, vous allez bien retrouver 0,25. En fait, on a simplement pris un dixième qu'on a considéré comme dix centièmes, qu'on a ajouté aux cinq centièmes qui étaient déjà là. Alors maintenant, on peut continuer, on peut par exemple se dire, je ne vais mettre aucun dixième. Alors si je ne mets aucun dixième, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a deux dixièmes qu'il va falloir considérer comme centièmes. Donc un dixième, c'est dix centièmes, donc deux dixièmes, c'est vingt centièmes. Donc on va avoir vingt centièmes ici, qu'il va falloir rajouter aux cinq centièmes qui sont là. Donc ça va nous donner vingt plus cinq, vingt-cinq centièmes. Voilà, on va vérifier la réponse. Voilà, c'est juste. Bon, on va en faire un autre. Remplir le tableau avec des nombres entiers pour écrire 20,1 de trois manières différentes. Alors le tableau ici, il y a deux colonnes, c'est une colonne des dizaines et une colonne des dixièmes. Il faut faire attention parce que le tableau ici, il n'y a pas d'unité. D'ailleurs, le nombre non plus n'a pas d'unité, donc ça ira assez facilement. Alors, on peut commencer par se dire, bon, ici j'ai deux, dans 20,1, le 2 ici, c'est le chiffre des dizaines, donc j'ai deux dizaines, je peux écrire ici deux dizaines. Et puis, j'ai zéro unité et j'ai un dixième, parce que le 1 ici, qui est juste après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes et il y a un dixième. Donc voilà, ça c'est une première façon d'écrire. Et puis, je peux aussi faire des regroupements différents. Par exemple, je peux me dire, bon, je vais ne prendre qu'une dizaine, là. J'en ai deux, mais je n'en prends qu'une. La deuxième, je vais la considérer comme des dixièmes. Alors, j'ai donc une dizaine à replacer en dixième. Donc, une dizaine, c'est dix unités et une unité, c'est dix dixièmes. Donc, dix unités, c'est cent dixièmes. En fait, ce qu'on va faire, c'est ajouter cette dizaine en plus, c'est dix unités. Et dix unités, c'est cent divisé par dix. Donc, on va ajouter cent dixièmes au dixième qu'on a déjà ici. Donc, en tout, on va avoir cent dixièmes plus un dixième, c'est-à-dire cent un dixième. Donc, ici, on aura cent un dixième. Et puis, je peux aussi faire un regroupement sans compter de dizaines. Alors là, je vais mettre zéro dizaine. Donc, si je mets zéro dizaine, ça veut dire que j'ai deux dizaines à placer dans la colonne des dixièmes. Et donc, deux dizaines, alors deux dizaines, c'est 20. Donc, on a 20 unités qu'on va devoir mettre dans la colonne des dixièmes. Deux unités, c'est vingt dixièmes. Donc, vingt unités, ça sera deux cent dixièmes. Deux cent dixièmes. Donc, on va avoir deux cent dixièmes qu'il faut ajouter au dixième qui est ici. Donc, on aura en tout deux cent un dixièmes. Voilà. Maintenant, on peut voir si c'est juste. Ah, pardon. Oui, j'ai oublié d'enlever. C'est deux cent un dixièmes. C'est deux cent un dixièmes, mais ici, comme c'est la colonne des dixièmes, on écrit simplement deux cent un. Voilà. Donc là, on va vérifier. Et voilà, c'est bon. Bon, on va en faire un troisième pour être sûr d'avoir bien compris. Bon, ici, on doit écrire 2,1 de trois manières différentes. Bon, j'ai un tableau avec deux colonnes. Une colonne pour les unités et une colonne pour les dixièmes. Donc, si on lit le nombre, ici, 2,1. 2, c'est le chiffre des unités. Donc, je mets deux unités. Et puis, 1, c'est le chiffre des dixièmes. Donc, je mets un dixième. Et puis, maintenant, je peux aussi considérer que je n'ai qu'une unité. Et à ce moment-là, l'unité qui reste, parce qu'on en a deux en tout, quand même, dans 2,1, il y a de toute façon, il y a deux unités. Donc, si on n'en considère qu'une seule, la deuxième unité, il faut la considérer comme des dixièmes. Alors ça, on a déjà vu ce cas-là. Une unité, c'est 10 dixièmes. Donc, on va avoir 10 dixièmes qu'on va ajouter à ce dixième qui est déjà là. Donc, on aura 10 plus 1, c'est-à-dire 11 dixièmes ici. Alors, ensuite, on peut continuer en se disant, je ne vais pas considérer d'unité. Donc, si j'ai 0 unité ici, finalement, j'ai mes deux unités qui étaient là. Il faut que je les considère toutes les deux comme des dixièmes. Une unité, c'est 10 dixièmes. Donc, deux unités, c'est 20 dixièmes. Donc, on va avoir 20 dixièmes qu'on va ajouter à ce dixième qui est là. Donc, en tout, on aura 21 dixièmes. On va vérifier. Voilà. On va vérifier.